Bonjour à tous, la présentation que vous allez suivre maintenant est celle de Jean-Marc Delvitte, qui est le responsable du labo OT, c'est-à-dire le laboratoire d'expertise en imagerie spatiale du CNES. Pour des raisons techniques, le texte est dit par moi-même, Frédéric Adrania, je prête donc ma voix à Jean-Marc pour l'occasion, mais il s'agit bien de sa présentation. L'objectif de ces quelques planches est de vous montrer un certain nombre d'applications permises par les satellites, notamment celles en lien avec les domaines de la santé, de l'environnement et de la mobilité. Nous allons également aborder les méthodes qui permettent d'extraire de l'information utile des données satellites, en combinaison ou non avec d'autres données, comme des données terrain ou des données issues d'autres capteurs. En illustration, on voit ici une image de Sentinel-2 de la centrale nucléaire de Golfech. L'observation de la Terre spatiale peut facilement être utilisée dans le cas de catastrophes naturelles, n'importe où dans le monde, comme par exemple ici à Saint-Martin, lors du passage sur les Antilles de l'ouragan Irma en septembre 2017. Grâce au service de cartographie rapide, des cartes d'impact sont réalisées très rapidement après l'acquisition des satellites. Les bâtiments sont classés selon leur niveau de destruction, détruits, très endommagés, endommagés et peu endommagés. Dans ce quartier, beaucoup de bâtiments sont détruits, ceux qui sont en rouge, ou très endommagés, ceux qui sont en orange. Ensuite, une surveillance de la reconstruction est mise en place grâce à l'acquisition régulière d'images pléiades sur la zone. Le programme Copernicus Emergency a été activé le 8 février 2018 pour cette étape de reconstruction. Les images satellites servent à suivre l'avancement de la reconstruction, en différenciant les nouveaux bâtiments, en vert foncé, les bâtiments reconstruits, en vert pâle, des bâtiments en cours de reconstruction, en bleu foncé. Ces graphes ont été calculés pour les deux îles, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Un autre cas concret en France métropolitaine est l'inondation dans l'Aude en octobre 2018. Cette inondation a touché les habitations, les transports, mais aussi l'agriculture. L'agriculture représente un axe fort de l'économie du département, notamment la viticulture. Une évaluation des dégâts sur les parcelles de vignes est mise en évidence en utilisant de l'imagerie pléiades. En rouge, les zones de parcelles fortement dégradées en bord de cours d'eau. L'imagerie Sentinelle 2 permet d'avoir une estimation très rapide des dégâts et des zones impactées. Il est possible de déterminer avec une certaine précision l'emprise de la crue. En utilisant de l'imagerie pléiades et en connaissant l'emprise de la crue, il est possible de déterminer avec précision l'endroit où le ruisseau est sorti de son lit et d'évaluer les dégâts en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Ici, l'exemple est sur les vignes dans l'Aude. En utilisant d'autres types d'images, ici de l'imagerie infrarouge thermique issue de l'instrument EcoStress qui est un instrument de la NASA embarqué sur la Station Spatiale Internationale, on peut mesurer, sous certaines conditions, les températures de surface à l'échelle d'une cinquantaine de mètres. Ce que l'on appelle les îlots de chaleur peuvent alors facilement être mis en évidence. Dans cet exemple, sur Paris en plein hiver, on a superposé une image EcoStress avec une image pléiade. Seules les températures positives sont affichées, ce qui fait qu'on ne voit que le centre-ville et la Seine. A l'extérieur de Paris, dans les bois de Boulogne et de Vincennes, on voit l'image pléiade, car les températures de surface mesurées sont négatives. D'autres indicateurs sont importants pour l'environnement, notamment l'intensité lumineuse de nuit. Très peu de satellites ont cette capacité de pouvoir capter ce signal très faible en mode nuit. On peut citer les satellites Eros-B, israélien, et Jilin-1, chinois, dont les images sont accessibles commercialement. Ces informations sont par exemple utiles pour estimer la pollution lumineuse et son impact sur la faune. Sur cet exemple sur Toulouse, nous pouvons observer très clairement les principales artères lumineuses, les quartiers les plus éclairés et, grâce à la couleur, les différentes typologies d'éclairage utilisées. Autre outil très intéressant, la classification. Pour avoir une meilleure connaissance du territoire, à grande échelle et à travers les années, il existe des classifications des sols, disponibles et ouvertes à tous. Elles fournissent une indication de l'usage du sol, agriculture, urbain, forêt, eau, etc. Ces classifications sont réalisées à partir d'images optiques, comme par exemple celle du satellite européen Sentinel-2, qui fournit une image de chaque endroit de la Terre tous les 5 jours. Sentinel-2 est utilisé pour construire des cartes d'occupation des sols à 10 mètres de résolution spatiale. Comme vous le voyez sur la légende, on a différentes catégories. Ces catégories peuvent être retravaillées et adaptées, comme dans le cas de la Guadeloupe, pour lesquelles les classes métropolitaines ne sont pas pertinentes. Par ailleurs, la localisation de cette classification peut être améliorée pour coller à celle des parcelles en utilisant le RPG, le registre parcellaire graphique disponible au niveau national. A partir de cette classification, on peut extrapoler des indicateurs par zone, en croisant des cartes d'occupation du sol obtenues par satellite avec les zones géographiques d'intérêt, comme les départements, on peut obtenir une visualisation du territoire par catégorie. On peut également en suivre l'évolution temporelle, c'est-à-dire pour chaque année, mesurer l'évolution du pourcentage d'occupation du sol pour chaque classe. En zoomant sur le département de la Gironde, on identifie entre autres les zones urbaines, les zones d'eau, les zones de forêt, etc. Si on prend l'exemple des classes de vignes et de vergers, les départements avec la plus grande superficie de ces cultures sont la Gironde et les départements du pourtour méditerranéen. Et comme cette analyse peut être faite année par année, automatiquement, elle permet de voir la dynamique d'évolution de ces départements. En zoomant sur un département, l'analyse est plus poussée pour chacune des classes. L'analyse peut également être menée de façon comparative entre départements. On voit que les départements de l'Aude et de la Gironde ont de grandes surfaces agricoles et d'espaces naturels, en comparaison du Val-d'Oise qui est principalement urbain. Cette analyse peut se faire à n'importe quelle échelle géographique, une commune, un département, une métropole ou tout autre découpage territorial. Les effets de la sécheresse sont également visibles à partir d'images satellites, comme ici dans la forêt des Vosges en 2019. Au cours de cette année 2019, les épicéas et les sapins meurent de soif. Cet effet se traduit par un rougissement des arbres, visible sur les images Sentinel-2. L'animation utilisant les données Sentinel-2 comparées entre 2017 et 2019 montre bien cet effet. Grâce à la profondeur temporelle des données des satellites Spot et du programme Spot World Heritage, l'imagerie satellite permet de suivre l'évolution des zones déforestées ou régénérées sur un long historique, ici sur l'Ouganda depuis 1999. Dans des zones très nuageuses comme en Guyane française où il est quasiment impossible d'avoir une image sans nuage, pour pouvoir détecter les zones déforestées, on utilise de l'imagerie radar qui est tout à fait complémentaire à l'imagerie optique. Ici, on montre l'étendue de la déforestation année par année. Pour les problématiques liées au littoral, comme l'évolution du trait de côte à travers les années, ou bien l'estimation du relief sous-marin en bord de côte, la bathymétrie, la donnée satellite apporte des réponses précises. L'imagerie optique haute résolution permet de suivre l'évolution du trait de côte. Ici, au Cap Ferret, entre 2010 et 2012, les zones érodées sont visibles en jaune sur l'image. Pléiade, grâce à sa très haute résolution, permet de voir la houle. Une information de profondeur peut également être extraite de l'image pléiade multitemporelle par inversion des crêtes de houle. Une autre problématique importante pour le littoral est la présence d'algues de type sargasse. Depuis 2011, d'énormes masses de sargasse s'échouent dans la région des Caraïbes, menaçant la vie marine, affectant la santé humaine, impactant le tourisme et se révélant être une nuisance coûteuse pour la pêche et l'aquaculture. Des services opérationnels de détection de sargasse sont mis au point en utilisant l'imagerie satellite et en particulier la constellation Copernicus-Sentinel. Les images radar nous donnent accès à une information supplémentaire par rapport à l'imagerie optique. Sur la mer, elle renvoie un signal d'autant plus fort que la surface est agitée. La pollution d'hydrocarbures en mer est donc facilement détectable car elle change localement l'aspect de la mer en la rendant plus lisse. Cet exemple au large de Toulon montre la pollution sur plus d'une centaine de kilomètres en août 2004 acquis avec le satellite radar européen Envisat. Le serpentin noir est l'hydrocarbure déversé. On peut suivre les bateaux à la trace. Ces pollutions sauvages sont très courantes dans la Méditerranée et l'imagerie satellitaire est un outil très adapté pour leur détection. Des services opérationnels avec Sentinel-1 sont développés sur cette thématique pour la détection, le suivi et la prédiction de la dérive des pollutions d'hydrocarbures en mer. Les données satellites permettent d'avoir accès au relief. Certains satellites optiques comme Spot, Playad ou bien le futur programme CO3D sont construits de sorte à pouvoir acquérir, lors d'un même passage, plusieurs images de la même zone. Ces images, acquises depuis des points de vue légèrement différents, permettent, par effet stéréoscopique, de déduire le relief de la Seine, voire la hauteur des arbres ou des bâtiments. De nombreuses applications utilisent l'information 3D, que ce soit pour l'aménagement urbain, pour des applications géologiques ou le suivi d'activités minières. Cette image montre une restitution 3D sur la ville de Paris. Plus c'est rouge, plus le bâtiment a une hauteur élevée. Pour une illustration industrielle, prenons l'exemple de cuve de pétrole située au sud de Barcelone que nous vous avons montré dans la vidéo introductive. L'acquisition d'une image Playad permet d'avoir une bonne idée de la localisation et de la forme des cuves. L'acquisition d'une deuxième image en mode stéréoscopique permet d'extraire l'information 3D. Nous pouvons alors en déduire la hauteur des cuves et donc le volume de pétrole qu'elles contiennent. Enfin, s'il s'agit de cuves à toit flottant, en utilisant plusieurs couples d'images stéréoscopiques à différentes dates, on peut en déduire l'évolution des stocks de pétrole. La 3D est intéressante également pour des applications urbaines où l'on souhaite accéder non seulement à la position des bâtiments, mais aussi à leur forme. Le schéma montre les différents niveaux de détails de description d'un bâtiment en allant de son emprise au sol, à l'orientation des toits, la description des façades, voire jusqu'à la description de l'intérieur du bâtiment. En imagerie satellite, on s'arrête au niveau 2, voire 3 pour les satellites les plus précis. Les algorithmes d'apprentissage, typiquement des algorithmes d'intelligence artificielle, permettent d'apprendre ce qu'est un bâtiment à partir de sa couleur, sa forme en 2D ou en 3D. Cela permet d'améliorer la modélisation et donc la restitution 3D de nos villes. L'apprentissage se veut assez générique. On voit ici un exemple de résultat sur Dunkerque en utilisant un modèle d'intelligence artificielle appris sur Toulouse. L'image de gauche est l'image satellite, au milieu le modèle numérique de terrain, autrement dit le relief, calculé automatiquement, et à droite le résultat de l'extraction des bâtiments. Voici un autre exemple sur Barcelone. La précision de délimitation des bâtiments est en lien avec les résolutions des images. Dans cet exemple, obtenu avec une image pléiade, on obtient une précision inférieure au mètre. L'observation de la Terre spatiale permet également de quantifier l'artificialisation des sols entre deux dates. Sur cet exemple, dans le 16e arrondissement de Paris, l'esplanade centrale de la porte Maillot s'est construite et la végétation a disparu entre 2014 et 2019. La notion de 3D pour ces thématiques est primordiale. Raisonner uniquement en surface est insuffisant. Nous allons maintenant voir des résultats de détection d'objets. Les algorithmes permettent d'extraire certains types d'objets à partir d'imageries satellites, optiques ou radars. Ici, la détection d'avions sur l'aéroport de Boston. Sur des images de très bonne résolution spatiale, il est même possible de reconnaître le type de modèle. En utilisant des images du satellite Worldview à 30 cm de résolution, il est possible de différencier les types d'avions. Il est nécessaire pour cela d'avoir une base de données étiquetée suffisamment pertinente pour que l'apprentissage se passe au mieux. Un autre exemple, ici des bateaux détectés automatiquement dans le port d'Athènes. Un dernier exemple de détection de véhicules. Tous ces algorithmes nécessitent d'avoir accès à des images de haute résolution spatiale permettant de voir des détails et donc de pouvoir différencier les objets. Concernant les problématiques environnementales, l'imagerie satellitaire haute résolution permet de détecter ou de mesurer l'étendue de décharges illégales et de dépôts illicites. Sur cet exemple, on voit en rouge les zones détectées. On peut ensuite hybrider cette information avec une classification des sols pour juger du niveau de dangerosité de telle ou telle décharge, c'est-à-dire la proximité d'une nappe phréatique ou d'habitation. Pour finir, quelques mots sur le futur de l'imagerie spatiale. Il y a trois grandes tendances. La première, c'est l'arrivée de constellations de satellites avec des capteurs très variés, de l'optique, du radar, du multispectral, des capteurs 3D, du thermique. Cela correspond également à un besoin d'observation quasi-permanent, c'est-à-dire avec une multiplication du nombre de satellites. Le deuxième point, c'est le développement des drones et l'arrivée des apps et des ballons qui vont compléter l'offre des satellites. Enfin, il y a un changement d'usage et de paradigme. Toutes les informations de type image vont de plus en plus être associées à d'autres données et être directement intégrées dans les recherches sémantiques et dans les moteurs de recherche.